La maison que Pierre nous fait visiter aujourd'hui est en Roche. Et ça tombe bien, puisqu'elle est située à Rocheville. Pierre vous raconte tout. Comme le disait Mathilde, je suis ici à Rocheville. On est vraiment à quelques minutes à peine de Brickbeck et tous ces commerces. La maison, c'est franchement une très très belle maison en pierre, idéalement rénovée. A l'intérieur, on rentre directement dans une grande pièce de vie, très spacieuse, avec un espace au coin du feu et un espace salle à manger, avec son petit bar très pratique pour les soirées entre amis. Au rez-de-chaussée également, on retrouve une cuisine, une grande cuisine dans laquelle on peut manger et une arrière-cuisine. A l'étage, 4 chambres distribuées par une grande mezzanine et une salle d'eau. A l'extérieur, on retrouve cette petite bergerie. On a le coin bergerie à droite qui donne directement dans le champ derrière avec les moutons. Et là, ici, c'est une partie atelier avec la cave à vin. Juste derrière moi, ici, à gauche, c'est vraiment le petit plan d'eau hyper mignon avec un petit lavoir. Derrière là, on retrouve un potager, pour se faire ses petites salades, ses tomates. Et juste en face, on a assez d'espace pour, pourquoi pas, un poulailler pour avoir ses œufs frais le matin. Pour compléter ce bien, on retrouve cette dépendance. Alors, c'est quand même assez grand, on a plusieurs granges, on a même un petit bûcher au bout. On peut tout à fait réaménager ce qu'on veut. On peut faire un garage dans le bout, on peut même y faire des gîtes ou quelque chose pour accueillir des amis. Maintenant, vous connaissez assez bien la maison. Mais dis-moi Mathilde, les gens ici, ils vont où à l'école ? Comment ils font leurs courses ? À 6 minutes de la maison, vous trouverez les écoles maternelles et primaires et une petite épicerie de village. Brickbeck, avec son centre-ville tout commerce, son château du Moyen-Âge et son marché avec les produits du terroir. Juste à côté de la maison, pour la balade, il y a le bois des roches, ses contes et légendes et ses monuments mégalithiques. Sous-titrage ST' 501